Déjà, félicitations pour ce super documentaire en 13 minutes, c'est vraiment des notions pas simples à aborder et qui auraient été merveilleusement expliquées à différents intervenants, en plus à soumettre ça vraiment en exergue. Alors, je me laisse pour deux récents. Déjà, je ne suis pas resté assez trop longtemps. Donc, c'est assez naturel, il revient au galop, il faut se respecter. Et deuxièmement, parce que finalement, la question de l'éthique et la portugation fondamentale, qui est celle du changement. Et comme on l'a dit tout à l'heure, Céline, Etika Mondeau, on accompagne des entrepreneurs du changement pour faire ça, j'ai envie de dire grossièrement, parce que déjà, entrepreneur, entreprise, l'entreprise, elle a plein de formes, elle peut avoir une forme économique, une classique, une entreprise commerciale. Une association est une entreprise, j'entreprends, et c'est un but non lucratif. Un parti politique est une entreprise, j'entreprends une action politique. Un mouvement citoyen est une entreprise, qu'on entreprend, de faire adopter une nouvelle vision, une nouvelle politique, etc. Et puis finalement, être mère de famille, c'est aussi quelque part une entreprise. J'entreprends de fonder un foyer. Et je pense qu'il faut déjà, le premier pas qu'on est lié à me faire chez Etika Mondeau, c'est repenser le sens d'entreprendre. Et c'est la base qu'on a dans le cadre de vie finalement. Si vous êtes maintenant au cinéma, si tous les soirs, je vous touche avec des idées pour demain, si je vous parle aujourd'hui, si vous m'écoutez, c'est qu'on a tout ce feu en nous qui est d'avoir une action pour soi, et pour les plus agis, c'est d'avoir aussi une action sur le monde. Donc déjà, redéfinir l'action d'entreprendre, c'est une clé. Donc pourquoi je me lève ? Parce qu'en fait, il y a cette notion de repenser l'entreprise, et donc sortir du cadre. Première chose, sortir du cadre. Imaginer les choses différemment. Et je trouve que ça a été plutôt bien décrit dans le film. Alors, l'éthique aussi, souvent, ça se confronte à un débat, c'est est-ce que l'éthique peut être définie ou pas ? Pourquoi on parle d'éthique et pourquoi on ne parle pas de morale ? Pourquoi on ne parle pas de religion ? Justement, ça a été bien dit tout à l'heure, c'est que, non, c'est dans le film, c'est vous qui dites que je sais, j'aime beaucoup votre définition de l'éthique, c'est tout à fait la même que je crois, c'est que l'éthique, elle est propre à soi en fonction de vision, d'une vision du monde qu'on a, qu'on a, et par rapport à des valeurs. D'accord ? Et ensuite, mon éthique n'est peut-être pas la vôtre. Et ça, c'est des fois des conflits culturels, des conflits de groupe sociaux. Mais tout le monde, quelque part, par rapport à son histoire, a une certaine forme de légitimité. Et c'est la grande différence entre le dogme, où le dogme, c'est comme ça et ce n'est pas autrement. Et ça, c'est un point fondamental. Donc, on pourrait dire dans l'absolu que l'éthique, ça peut être tout et n'importe quoi, du moment que c'est justifié par rapport à une vision et des valeurs. Waouh ! C'est pas évident de changer le monde avec ça. Ben ouais, mais Monsanto, vous croyez franchement que tout le mec de Monsanto, qu'on critique et pense, ben, j'espère que tout le monde s'est intéressé au sujet des OGM, on va pas rentrer sur le débat ce soir, mais bon, moi, je suis pas super favorable, vous l'enviez, mais je pourrais pas dire si quelqu'un chez Monsanto n'a pas l'éthique, qui, je suis pour prétendre que le meur de famille, ou la meur de famille, ne pense pas sérieusement que la science qui modifie la génétique peut contribuer à l'évolution de l'humanité. Alors, on fait quoi ? Donc, du coup, chez Edgar Mignon, on s'est dit, ben, déjà, il faut qu'on arrive à trouver un truc qui fasse que tout un chacun puisse nourrir sa vision et ses valeurs, mais que cette bienveillance, elle se fasse de manière non-frontale et non-destructrice. C'est-à-dire qu'en effet, ben, là, moi, qu'est-ce que je reproche à Monsanto, c'est pas tant de faire de la recherche sur la génétique. C'est vraiment l'application qui met en question le fondement des écosystèmes, puisque si on modifie des gènes, peut-être qu'on peut perturber l'ensemble de la génétique dans le monde, sans, déjà, se poser la question est-ce qu'on doit maîtriser, nous, l'humain, la génétique du monde ? Question pratique. Et ensuite, si on le fait, ben, qu'elle peut en mettre ses conséquences ? Donc, du coup, en fait, pour saisir cette scène, l'essence génétique, on est allé, là où il y a la disruption, si vous entendez parler de start-upers, des entrepreneurs, on parle toujours de disruption. Pour gagner beaucoup d'argent, il faut disrupter un marché, c'est-à-dire, il faut changer de marché. Il faut trouver où le marché va, il change complètement. Alors, à un moment, on n'a pas envie de réfléchir en termes de marchand, on a envie de réfléchir en termes de civilisation. Et là, il y a eu, la disruption avec une civilisation. À quel moment, on peut se dire, ah, tiens, dans tel pays, il y a un truc qui est en train de se passer. D'accord ? Tout le monde va dans la rue. On peut le voir d'une manière très basique. Ah oui, la réforme des retraites. Ah, on veut des points supplémentaires. Ou, ok. Bon, c'est vrai qu'il y a des manifestations qui sont purement critiques sur des questions retraite par retraite, réforme sociale par la planète sociale. Par contre, quand un peuple se soulève, comme en Tunisie, pour faire partir un dictateur, là, on n'est plus sur des points de retrait. On est sur une vision politique. Quand des jeunes occupaient à Wall Street, c'est-à-dire que l'élite de la jeunesse américaine se dresse contre la grosse pour appeler à la démocratie, là, on peut se dire qu'il soit malif, qu'il soit candid, ni qu'il soit malabroi, c'est une chose peut-être, en tout cas, la administration. C'est-à-dire qu'on est en train non pas de repenser une réforme politique, on est en train de repenser la politique avec un grand B, on est en train de repenser le fondement de notre civilisation. Et donc, il y a un niveau quand on s'est marré à faire le tour du monde, de mouvement social à mouvement social pour voir qu'est-ce qui a fait à ces contestations. Et on a identifié sept champs qui reviennent systématiques. Récemment, donc en 2011, on a beaucoup parlé de démocratie, mais je vais vous les faire dans l'ordre parce qu'on a trouvé un ordre qui n'est pas vraiment un ordre hiérarchique, mais qui est juste un ordre pédagogique, c'est facile à comprendre. Le premier, c'est l'écologie. D'ailleurs, ça a fait, avec le social, ça a été la trame. Je crois que tous les entrepreneurs qui ont été présents étaient dans le document où on parlait d'écologie, et ce soir, on va parler d'écologie. Pourquoi ? Parce que quand on aime ou pas les papillons, on ne peut pas vivre sans la camette. La camette peut vivre sans nous, mais pas l'inverse. Donc déjà, l'écologie, c'est comprendre qu'il faut intégrer le vivant avec nous. Le deuxième, c'est la santé. On a beaucoup entendu parler avec le chocolat, c'est marrant, on veut en dire santé. Oui, parce que si on est en nouvelle santé, on peut être heureux, ça ne va pas durer longtemps. La troisième question, c'est social. Parce qu'une fois que vous vivez sur la camette et que vous êtes en bonne santé, c'est pour vous faire agresser tout le temps, il y a un problème. Donc pour éviter de vous faire agresser, il faut être cool avec tout le monde et à partir de là, vous avez plus de chance que les gens soient trouvés à vous. Et ça, on l'a vu aussi de plus en plus, il y a d'entrepreneurs, notamment le Boulogneux, le Colosseux, et d'autres, qui utilisent le critère social, parce qu'en effet, entreprendre, même si on veut faire de l'argent, peut-être qu'on peut le faire avec un impact beaucoup plus social et intégrer des personnes dans cette action d'entreprendre. L'économie aussi, on en parle de plus en plus. L'économie, en fait, nous, on parle d'économie chez l'Escarbonneau parce que quand on dit l'économie, tout le monde voit vers où on va aller. Mais on est préféré parler d'échange. Parce que l'échange, il peut être monétaire, j'échange de l'argent contre un produit qui peut être financier. Je crois que cette entreprise va aller loin, donc j'investis dans cette entreprise contre du retour sur l'investissement. Mais l'échange, il peut être gratuit comme ce soir. C'est du ton. Et c'est de l'économie. Et l'économie du don, n'oubliez jamais ça, elle est toujours plus importante que l'économie du marché et même que l'économie de la finance. Toutes les mères de famille qui ne sont pas reconnues dans les critères économiques ont donné quelque chose d'incroyablement important à toutes les personnes qui sont là présentes. Et ça, c'est du don. Et oui, ça peut être identifié comme de l'échange. La vaman donne à l'enfant et donc ça contribue à la société. D'ailleurs, le papa aussi, c'est un exemple. J'ai dû prendre un cliché facile. Et donc, l'économie, c'est tout ça. Et on peut repenser ça. De plus en plus, on revient sur les questions de troc, etc. Donc ça peut se repenser, l'économie. Une fois qu'on est sur la planète, qu'on a une bonne santé, qu'on s'entend tous et qu'on échange, il y a quand même toujours des conflits. Il ne faut pas chercher à se dire que le conflit n'existe pas. Ce n'est pas ça, l'éducation. Ce n'est pas possible qu'il n'existe pas de conflits. Parce qu'à un moment, on a tous des goûts divergents et puis ce que je vais faire live, ça peut gêner quelqu'un, etc. Le conflit n'est pas un problème. L'intelligence n'est pas d'éviter le conflit. Gandhi n'a jamais dit qu'il n'a jamais été éviter les conflits. Au contraire, il a fait ça la lâcheté. Gandhi n'a dit utiliser la non-pélance pour gérer nos conflits. Et donc, c'est quoi ? C'est la démocratie. C'est la médiation collective du conflit. L'économie, c'est bien, échangeons. Mais là, on se rend compte que dans les échanges, il y en a qui ont profité et qui échangent que pour eux. Voilà. Il faut de la démocratie. Et comme par hasard, triste et subprime, donc gros clash économique, qu'est-ce qui se passe ? Le peuple faut de la démocratie. Pourquoi on a parlé d'écologie ? Pas parce que les gens ont mis les papillons, parce qu'il y a le Tchernobyl, la Bococatis, l'Erica, Fukushima. Et c'est la santé qui a interpellé sur l'écologie. Une fois qu'on a tout ça, il faut le transmettre. Et donc, c'est l'éducation. Alors, nous, pareil, l'éducation utilise ce terme que tout le monde sait ce que c'est, mais on peut faire réaccompagnement. Parce que l'éduquer, c'est un peu rigide, c'est un peu manubule. Qu'accompagner, c'est plus considérer la personne pour les nuits dans son rôle. Et l'air de rien, on va en trouver ce terme. L'éco-top, quand dans mon portage, il dit « je vais chercher la compétence des individus, c'est l'accompagnement. » Et justement, nous, on utilise l'éducation, pour que ce soit compréhensible et qu'on ne nous prête pas pour les gens trop perché avec des histoires qui ont déjà pas toujours été interpassés. Mais l'éducation, ça serait « j'impose la compétence des individus. » Alors que la véritable éducation, le véritable accompagnement pour l'entrepreneur, en effet, c'est se dire « tiens, ce jeune, on peut l'appeler, peut-être qu'il a une attitude qui ne convient pas, mais il a un talent. Et je vais déjà arriver à ce talent. » Et ensuite, tout ça, ça fait la culture. On ne crée pas une culture. Une culture, elle est malie. Et l'exemple de la robe, justement, c'était un exemple culturel pourquoi on a parlé d'art. Et l'art, c'est une expression du contemporain. L'art, c'est « tiens, j'ai la problématique du chocolat, donc j'ai envie de faire passer mon message parce que finalement, j'ai envie de… oui, j'ai envie de me rendre visite parce que mon blog, j'y crois, mais il y a un truc plus profond que je veux transmettre, et bien, bingo, je vais m'exprimer. Et la culture, c'est l'expression des individus vis-à-vis de leur société. Un artiste, aujourd'hui, c'est parce que finalement, le but, c'est de vendre. Mais à la base, l'artiste, c'est quelqu'un qui exprime ce qu'il se passe dans la société. Aujourd'hui, les artistes, ce sont les marketeurs, c'est pour faire de leur vie. Un truc incroyable, au fur et à mesure de nos périmations, c'est qu'on s'est rendu compte que tout ça était interactif et qu'on est en train de quitter un phénomène qui est « je fais une association de protection de la nature. Ah oui, et moi, je travaille avec des personnes handicapées, par exemple. Oui, et moi, je veux travailler sur la question de la démocratie dans les quartiers, etc. » Et bien ça, on est en train de quitter cette vision où de plus en plus, toutes les entreprises ont d'abord une clé d'entrée et veulent travailler sur l'ensemble des champs. Et c'est un peu inconscient, mais quand je rencontre des entrepreneurs, des associations ou des entreprises, les gens ne disent pas « oui, alors moi, dans l'éducation, dans la démocratie. » Non. Ils me disent « je fais ça, je fais ça. » Ce qui est marrant, c'est que des fois, quand ils disent « je fais ça, » on se rend compte que quand on part avec eux, ce n'est pas trop ça. Par contre, ils ne s'en sont jamais aperçus, ils sont super forts. Et donc cet outil est très simple, il y a 7 champs et il est super efficace. Et un autre point que je vais rappeler là-dessus, parce que moi, c'est vraiment un sujet passionnant et puis on sort les pétudes et puis c'est parti. Un autre point super important, c'est que ça a été aussi évoqué, et ça, je ne le tiens pas des mouvements émotionnaires, je ne le tiens pas de l'éthique, je le tiens de mon MBA qui est le diplôme pour les entrepreneurs qui ont les dents les plus longues à l'entrée en mesure nos dents et à la sortie on voit si les dents sont encore plus longues au mal de diplôme. Donc j'ai eu mon diplôme, c'est-à-dire. Et en fait, ce qui m'a complètement surpris parce que mon historique très rapidement, c'est que je suis parti de la ville, je suis allé dans la montagne, les huit termites, j'ai fait berger, j'étais éducateur à l'environnement, tout ça, bref. Soit le changement que tu veux voir dans le monde tous les jours, c'était ça, je vais la vol au froid, je connais mon vélo pour aller au bloc et je vis toujours à la nature. Sauf qu'à un moment, quand j'ai été le changement que je voulais voir dans le monde, j'étais vraiment bien, mais surtout dans la montagne et je me suis rendu compte que c'est vrai que ce n'est pas mon objectif de devenir gandhi, mais ça n'a pas marché comme gandhi, c'est-à-dire que le changement que tu veux voir dans le monde, en fait, la ville continue d'arriver, la pollution, les conflits et je me suis dit mince, c'est vrai, en fait, je ne suis pas gandhi, alors je suis allé dehors, je me suis dit ouais, suivez-moi, on a changé de monde. Alors on sort la plastice et on a joué au moule. Et du coup, je me suis dit mince, non plus, je ne disais pas d'être gandhi, mais mon but, c'est que à un moment, ça m'est insupportable à la destruction de la nature, ça m'est insupportable quand je vais à Paris voir des gens dans la rue, ça m'est insupportable. Mais physiquement, ce n'est pas possible. Donc c'était la colère et à un moment, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire autrement que la colère. Et je me suis dit comment je peux participer à changer de monde ? Alors je me suis dit bon, dandy a fait comme ça, tout ça, je ne sais pas, il y en a un plat en France ou en Belgique, on va essayer de faire, on prend du gaz à la Clébogène, des coups de matraques, je ne sais pas, on était dandy à Paris avec les gouvernements actuels, Rémi Fraisse, il est mort dans une soirée, il y a eu 700 grenades qui ont été tirées sur la civile. Je ne sais pas si dandy aurait donné le choc. Donc je me suis dit bon, comment faire, comment faire, qui influence le monde ? Finalement, qui sont les influenceurs ? Et j'ai réfléchi, ça m'a pris des mots à se passer à me dire bon, qui influence le monde positivement ? Alors là, Greenpeace, Shitter, qui influence le monde ? Ah, Pierre-Habib, 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 il y a une action forte, c'est vrai, mais pourquoi ça ne change pas ? Ah bah ouais, Zwicky a une merde, Steve Jobs, Bill Gates, tous ces gens influencent le monde, eux, ils l'influencent, au Facebook. Qui, s'il vous plaît, levez la main, qui utilise Facebook au moins une fois dans sa vie ? Ok, maintenant, on leve la main s'il vous plaît, qui vit dans une oasis de Pierre-Habib ? Maintenant, il faut relever la main, qui préfère quand même la philosophie de Pierre-Habib à la philosophie de Facebook ? Ok, il y a un petit problème, d'accord ? Et donc, en fait, la finalité dans tout ça, c'est l'alignement. Et moi, je suis allé chercher dans le LV, pourquoi Steve Jobs, Bill Gates, etc., réussissait, là où Pierre-Habib est génial, on l'a dit à tous, mais ça ne marche pas forcément comme l'autre. Et bien, la première chose que j'ai appris, c'est le développement personnel. Un top manager, qui n'ira jamais, fait comme ça. Google réussit, pas seulement parce qu'ils ont fait un moteur de recherche, parce que quand vous rentrez chez Google, c'est quoi ton truc dans ta vie, le truc qui fait une post-tripe ? Et si vous n'êtes pas dans le truc de Google, ça ne peut pas marcher. Le numérique, j'y crois, parce que ça va améliorer la condition humaine, etc., et là, vous avez une chance de rentrer chez Google. Si vous dites, oui, je ne sais pas, cherche un job qui va me rémunérer, cherche pas, ils ne vont même pas beaucoup. Donc là, quand j'ai appris ça, et que j'ai vu que ça s'appelait le talent management, c'est-à-dire, comment on gère les talents, déjà, on arrive chercher ce qu'ils ont le plus fort en haut, c'est-à-dire leur rêve, leur idéal, je ne suis pas allé dans le monde à la rencontre d'idéalistes qui sont toujours relégués au rang de « Ah oui, les bisounours, les utopies, c'est-à-dire que... » Mais en fait, dans le monde de l'entreprise, on nous dit « Soyez idéalistes ! » Pourquoi ? Parce que derrière, on sait déjà être pragmatique. Et ça, c'est vraiment la clé de l'alignement. Dans l'entreprise, on rentre chez Google parce qu'on sort d'un MBA où on sort d'une thèse en recherche, où on est un super ingénieur, où on est un excellent développeur. Ça, c'est la partie technique, pragmatique. Petit 1, petit 2, petit 3, pour avoir tel objectif, en temps de temps, avec tel budget. Il faut sortir de ces cases pour venir à Google. Il faut être idéaliste alors qu'on est pragmatique. Et bien maintenant, si on veut changer le monde, nous tous qui sommes idéalistes, il faut savoir devenir pragmatique. Je veux changer le monde comme Pierre a dit, mon objectif, il est à dire, ok, quel est le petit 1, le petit 2, le petit 3 ? Quelle est la compétence nécessaire pour commencer à faire ça ? Avec qui je dois m'associer pour réussir ce premier petit pas, puis ce second petit pas ? Et par exemple, aussi à votre truc, les entreprises, contrairement à ce qu'on croit, elles nous enseignent « la concurrence fait la réussite ». Ah ouais ? Regardez-vous les Airbus, les deux grosses entreprises d'aviation qui soit, ils en seront la guerre. Pour empêcher qu'il y ait un troisième acteur chinois, ils sont copains. Ça s'appelle la coopétition. C'est une contraction entre coopération et compétition. Or, dans le monde du militantisme, c'est « ah, moi je suis très gauche, ah, moi je suis un peu moins gauche, ouais, moi je suis à droite, ouais, mais toi, souviens-toi, dans l'histoire, en 1828, les communistes ont fait ça. Ouais, mais attends, t'as vu, sous le mandat, ça. Couché. On est différents, à quel moment on n'est pas d'accord, ok, à quel moment on est d'accord, travaillons notre alignement et nos accords et pas à pas, on va tomber un radical. Voilà, c'est le message que je voulais vous transmettre. Et puis, moi je suis super optimiste. Ce qu'on vit actuellement, c'est un changement comme à l'époque du Moyen-Âge et j'ai compris là-dessus. Au Moyen-Âge, il y a eu un gros conflit entre est-ce que la Terre est au centre de l'univers ou est-ce que le Soleil est au centre de l'univers. Et c'était complètement dingue parce que si le Soleil est au centre de l'univers, ça remettait en cause les écrits. Donc l'ordre établi qui était basé sur une vision qui était la vertu religieuse pour atteindre le paradis. D'accord ? Et puis en fait, Kupernick a repris les thèses et a montré par une évolution des mathématiques et de l'observation du ciel que le Soleil est au centre de l'univers. Il a été complètement raté de la société. Galilée a inventé un télescope un peu plus puissant. Il a dit non, non, c'était vraiment le Soleil qui est au centre de l'univers. L'époque, pour eux, c'était l'univers. Allez, raté de la société. Il a fallu attendre le 18e siècle, c'est-à-dire je crois trois ou quatre, cinq ans après, pour que l'Église reconnaisse que le Soleil était au centre de l'univers. 18e siècle, ça fait 1750, quelque chose. Qu'est-ce qui se passe dans le monde ? Les États-Unis font la révolution, la France, 30 ans après, qui est-il le roi qui était l'incarnation de la représentation de l'univers ? Vous voyez ce que je veux dire ? Le changement de vision a fait le changement politique. Eh bien ça, cette vision, c'est une vision globale et interactive. Et si on regarde la science de l'écologie, c'est une vision globale et interactive. Je vais vous dire, c'était bien, mais là, il m'a perdu. On est dans une civilisation qui se veut moderniste, et ça, c'est le changement. Le modernisme, c'est je pense, donc je suis. Qu'est-ce qu'il sait qui est assez de ça ? Les quatre. Ah. Descartes. À la suite, c'est des guerres de religion et entre les deux grandes phases des guerres de religion, il est juste après la sainte d'Arthélémy et juste avant les guerres de l'année. Il commence à prendre un recul sur tout le côté un peu dogmatique de la religion et il dit, moi, Dieu existe parce que c'est lui qui est l'essence de ma pensée et parce que je pense et je suis. Le modernisme est né, c'est-à-dire que c'est un raisonnement scientifique, à l'époque, c'était un raisonnement scientifique aujourd'hui, tiré par les choux. Mais le raisonnement scientifique remplace la théologie et je pense donc je suis, ça veut dire que ma pensée peut s'aligner avec la vérité. Et ça, c'est très fort parce que c'est tout ce qui va venir à la technoscience. Je pense un problème, je pense la solution. C'est tout ce qui va apporter l'individualisme. Je pense, donc je suis et je crée une entreprise à mon effigre. C'est tout ce qui va apporter la société de starification. Je, moi, la star, la compétition, tout ce qui est vision du darwinisme social, c'est-à-dire la compétition des espèces et moi je suis pas reçu alors que la compétition des espèces est un dogme qui est profond. Et ça, c'est quoi ? C'est basé sur la vision de l'écologie et Kadi Eichel en 1866 quand il a défini l'écologie, il s'en foutait d'un peu, il a défini l'écologie. L'écologie, c'est des études, c'est l'étude des interactions entre les individus au sein d'un écosystème pour définir les conditions d'existence, les conditions d'existence. Décart, il disait je pense, donc je suis, je pense, donc je définis mon existence, mon existence est liée à moi, je suis focus sur le sujet, la science de l'écologie dit l'interaction avec ce qui m'entoure fait ma condition d'existence. C'est une véritable révolution au même égard que est-ce que la Terre ou le Soleil est au centre de l'univers. Et ce soir, c'est le point final, tout le monde, à peu près tout le monde dans le reportage et dans les intervenances et dans les présentations ont parlé d'interaction, d'échange nord-sud, d'interaction avec les personnes au sein de mon entreprise, d'interaction, ah ouais, la trousse, regardez, tac, tac, tout est interaction. Et ça, vous verrez, c'est le détaumateur et on est en train de changer le monde. Donc n'oubliez jamais le jour où vous doutez, le jour où il y a encore une révolution, le jour où vous voyez des jeunes se faire gazer par la police, le jour où vous voyez un pauvre est-dé, allez-y, croyez en vous. Déjà, vous êtes des talents ici, vous croyez en votre rêve, ça c'est le modernisme qui nous l'a dit, et là, c'est lancé, le problème va arrêter, l'inéfié de l'île, c'est le temps de l'autre qui a dit ça et en effet, il y a eu la république. Merci. On ne va pas passer le micro, ça ne va pas être possible, donc parlez bien fort. Et après, on enchaînera avec un vrai ou faux ce pouvoir que vous avez reçu en contact chez vous, j'ai fait. Oui ? Oui. Question du jeu, on parle d'une société très individualiste, mais en même temps, plein d'initialistes poussent vers nous et se remettent ensemble. Alors, c'est quoi la transition ? Comment vous la modélisez ? Comment vous la vivez ? C'est quoi ? Arrêtez. On a une vision. La modélisation, c'est, ce serait le risquer de tomber dans le monde. Seule différente, celle qui est tout. C'est-à-dire, je pense que c'est un premier point très important à avoir. Une vision, c'est on va là-bas, on va vers le mou, à chacun de créer son chemin. Déjà, parce que même si on est tous d'accord sur la direction, on a tous des sensibilisés, des sensibilités différentes, un bagage différent, une culture différente, un territoire et un climat différents, donc des ressources différentes. Et ce serait une erreur de tout de suite vouloir modéliser, parce que ce serait réussir en fonction des gens, par exemple, qui le ressemblent. Ah ouais, génial, cet homme, il a trouvé le modèle. Mais ce serait une catastrophe vis-à-vis d'autres cultures. Et c'est toute l'histoire de l'Occident qui part dans le monde et qui dit, on a un truc génial, regardez, c'est comme ça et c'est pas autrement. Ensuite, justement, pourquoi le capitalisme est fort, pourquoi le libéralisme a un intérêt à la tête, les critiques qu'on peut lui faire, c'est que justement, il est hyper réactif, hyper adaptable parce qu'il a le fait que c'est l'enrichissement, mais à chacun de faire à sa manière. Et donc, je pense qu'il ne faut pas modéliser le passage. Maintenant, il se fait tout seul. Ce qu'on peut observer, parce que la tête bienvenue, Thierry, il faut savoir s'informer pour faire évoluer la société, pour faire baser sur l'information. Il faut savoir observer maintenant dans les entreprises, comme déjà, il faut arrêter de se réduire à uniquement l'entreprise qui doit faire du profit à travers les finances, donc créer une action qui est capitalisable, etc. L'entreprise, comme je le disais tout à l'heure, elle est partie. Et donc, toute cette observation, c'est là où on va dire tiens, tel entrepreneur, tel groupe d'individus, telle personne, en effet, construit son jeu à travers le monde. Et c'est plus, j'invite plus à l'observation qu'à la modélisation. Et j'invite à copiez-vous entre vous. Copiez-vous, copiez-vous, copiez-vous. Il y a tellement de choses à prendre les uns et les uns chez les autres que vous ne serez jamais la compie conforme de l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada